je vais faire une prise de son voilà donc je teste comme ça on pourra comparer les deux je teste le son de ce petit enregistreur nomade le zoom h1 avant d'aller plus loin dans cette vidéo naturellement comme d'habitude si vous êtes nouveau sur cette chaîne et que le contenu que j'y dépose vous plaît eh bien n'hésitez pas à tapoter sur la petite tête de robot qui se trouve juste là ça va vous permettre de vous abonner et de recevoir d'être prévenu de toutes les nouvelles publications et y en a relativement souvent qui se produisent sur cette chaîne par chance ou par malchance je sais pas ça dépend si le contenu vous le trouvez de qualité enfin bref chacune des vidéos que vous allez visionner vous plaisent n'hésitez pas à les partager avec des gens que vous connaissez qui pourraient y trouver un intérêt naturellement ce que je trouve pratique avec lui si on fait attention de pas avoir trop de bruit de manipulation que ça passe pas comme ça donc on essaie de le tenir pas trop fermement mais juste de pas trop bouger avec les mains et ça nous fait un micro d'interview qui est vraiment cool il est une bonne sensibilité et tout et donc je vais voilà passer le micro à la personne en face faire gaffe c'est très sensible au vent les capsules ne sont pas suspendus c'est pour ça qu'on entend les petits bruits de manipulation les capsules ne sont pas suspendus donc ça effectivement c'est un des petits problèmes sur ce modèle mais on peut pas tout avoir pour le prix je vais simplement lui rajouter une bonnette anti-vent dessus pour pouvoir ou une chaussette comme certains le font je sais que ça existe donc il ya des types qui mettent des chaussettes dessus je vous conseille les sockets pour l'été qui seront plus petit plus adapté à ce genre d'appareil parce qu'une grosse chaussette d'hiver bon et donc on va pouvoir mener à bien cette interview comme ça je vous montre aussi j'utilise des fois un petit accessoire ce petit truc que je vous recommande c'est un petit trépied souple ça permet de l'entortiller autour d'un support comme un radiateur ça peut être autour d'une poignée de porte donc il est magnétique en plus on peut le on peut le fixer une paroi métallique et tout comme ça le faire tenir plaqué contre une contre une plaque métallique comme ça donc je vais le mettre pas loin de moi donc ça ce serait une configuration par exemple où je suis avec une personne en train d'interviewer une personne à une table de bistrot par exemple qu'on aurait réservé pour l'occasion et la personne donc se trouve à côté de moi et chaque chacune des capsules profite à une personne comme on a les capsules qui sont comme ça croisées voilà comme on a les capsules qui sont croisées chaque capsule va servir pour un des intervenants donc on a qu'à le laisser simplement sur la table comme ça et puis on va pouvoir parler c'est cette capsule juste là qui est dirigée vers moi qui va s'occuper de recevoir ce que je raconte et puis la capsule opposée qui va prendre l'interlocuteur donc en gros en le posant sur une table comme ça normalement vous vous rendrez compte je vous donnerai le son là qu'on a effectivement une qualité qui est relativement cool pour un petit enregistreur de ce prix là même à une distance de 20-30 cm de la personne évidemment ça dépend beaucoup de l'acoustique de la pièce donc dessus il a une possibilité de monitorer avec une sortie casque c'est aussi un mini jack donc on met n'importe quel casque un casque d'iphone par exemple ou n'importe quoi c'est pas une fausse pub déguisé bien sûr et on va pouvoir monitorer le son l'acoustique qu'on a dans la pièce se rendre compte justement du volume parce qu'on peut régler évidemment le volume alors il y a plusieurs petits réglages derrière on a le low cut filter qui permet en fait de couper les basses ce qui fait que si par exemple j'enregistre le son à proximité d'une route et bien ça va avoir tendance à atténuer le bruit un petit peu de la route mais ça dépend des fréquences mais généralement ça aide un peu moi je l'active pas parce que j'aime bien avoir toute l'ampleur du son de la bande passante déjà que les capsules sont pas énormes évidemment une capsule une plus grosse capsule va prendre plus le grave de la voix et une capsule comme celles qui sont équipées là dessus elles sont de petite taille donc elles vont pas pouvoir capter autant des gammes de fréquences basses que les grosses capsules des gros micros d'enregistrement de voix voilà on a aussi l'auto level mais ça aussi je le déconseille parce que le son est sans arrêt en train de pomper pour avoir un niveau maximum d'enregistrement donc il va quand on parle doucement il va automatiquement élever le gain ce qui fait qu'on a le souffle qui va le souffle de l'appareil qui va automatiquement augmenter et si on parle bon on gueule comme des putois là dedans évidemment il va essayer d'empêcher la saturation alors ça c'est peut-être le seul côté positif mais disons que c'est comme sur un sur sur une machine une caméra de cinéma on n'a pas forcément envie de tout le temps que la machine elle fasse l'équilibrage de la lumière etc donc on va on va tout passer en manuel l'image sera beaucoup plus pro si on n'a pas sans arrêt des variations comme ça donc c'est la même chose pour le son on essaie de ne pas avoir trop de variations ce qui fait que on se retrouve effectivement avec un son qui est toujours à un niveau contrôlé et c'est ensuite au montage qu'on va commencer à aller rechercher de l'information ou pas à volonté on peut enregistrer en wave ou en mp3 évidemment ben faut pas enregistrer en mp3 sauf si on a une toute petite carte de rien du tout ce qui fait que ben on aurait besoin d'avoir plus d'espace à ce moment là on va enregistrer en mp3 ce qui nous augmente la capacité mais là je suis sur une carte de 16 sauf erreur 16 giga ce qui fait que normalement je me retrouve avec une capacité d'enregistrement de 6 heures donc les commandes sont sur le côté de l'appareil il y en a plein il y a le réglage du volume donc l'entrée micro comme je l'ai dit tout à l'heure ou une entrée line on peut enregistrer un appareil par exemple un appareil ifi un lecteur cd j'en sais rien n'importe quoi on va pouvoir donc passer en mode de lecture pour écouter les enregistrements avec avancé retour machin effacer les fichiers et puis il a une petite touche pratique sur la même la même partie que sur le l'allumage en fait l'interrupteur d'allumage on a une position hold qui permet en fait de tout bloquer ce qui fait que si on le met dans la poche on n'aura pas un arrêt de l'enregistrement qui pourrait se produire de manière incontrôlable donc on mettrait dans la poche et tout d'un coup évidemment comme le bouton d'enregistrement est centré on pourrait avoir un appui dessus ce qui fait que l'appareil arrêterait d'enregistrer ce qui serait tout à fait désagréable donc on a cette possibilité de tout bloquer on a l'accès ici au fichier donc soit on sort la carte on la met dans un adaptateur sdh et on va le mettre dans un computer pour avoir accès au fichier soit on va pouvoir le brancher en usb et donc l'appareil va monter comme un appareil photo on va pouvoir extraire les fichiers directement sur l'ordinateur directement connecté à l'appareil l'entrée usb sert d'alimentation donc si on doit enregistrer une très longue conférence de je sais pas de cinq heures je dis n'importe quoi on va le mettre sur son trépied par exemple et on va le brancher en usb alors soit je sais plus où elle est donc on peut y brancher une alimentation externe tout le monde les connaît ces trucs c'est des batteries des batteries pack pour charger les téléphones portables donc je vais le brancher dessus tac je le mets dans l'entrée usb et du coup je n'ai pas trouvé qu'une autonomie de 25 heures 30 heures peut-être sinon franchement en termes d'autonomie de la batterie de ce que j'ai pu vérifier jusqu'à maintenant on a quand même quelque chose de confortable je dirais largement six sept heures de capacité enregistrement en enregistrement c'est à dire que l'appareil étant allumé on a plus d'autonomie je suppose j'ai pas vérifié par moi même que quand on est en train de recorder parce que ça prend des ressources cpu 1 de la machine que je présume qu'en enregistrement on a moins d'autonomie mais pour l'instant j'ai jamais eu de limitation avec ça aucun problème jusqu'à maintenant je dirais alors la petite subtilité avec ces enregistreurs séparés évidemment pour ceux qui n'ont pas forcément l'habitude j'essaie de faire des vidéos pour pour tout le monde le désavantage d'utiliser une solution externe et bien c'est la synchronisation du son par la suite donc à un moment donné de l'enregistrement on tape simplement ça nous fait un petit pic qu'on va pouvoir parfaitement synchroniser sur le bon de montage donc ça c'est la vieille méthode du cinéma qui permet justement donc on filme au moment du clap ça permet de recaler le son par rapport à l'image mais là comme on a déjà une piste son sur la caméra d'origine on va pouvoir caler le son additionnel sur la piste son originelle qui est théoriquement de moins bonne qualité puisque plus éloigné que l'enregistreur lui-même qui est tout près ce genre de truc évidemment c'est cool parce que si vous faites un plan à distance à je sais pas 40 mètres de la caméra pour avoir une vue d'ensemble de la discussion et bien évidemment là c'est inutile d'essayer de prendre le son depuis la caméra vous aurez un son détestable même avec le meilleur micro canon du monde enfin j'en sais rien je le connais pas j'ai jamais testé mais disons actuellement c'est toujours mieux d'avoir une solution externe vous pouvez le brancher évidemment j'ai dit qu'on pouvait brancher un micro vous pouvez brancher un micro cravate ces petits micros lavaliers on les appelle on les branche là sur la on le connecte sur la chemise et ça nous permet d'avoir un enregistrement de proximité d'avoir surtout les mains libres parce qu'évidemment quand on fait une interview dans la nature eh ben on n'a pas forcément un endroit pour poser l'enregistreur à moins qu'on le mette sous un trépied mais à ce moment là il est à l'image et c'est moins joli ici pour moi c'est très simple il est posé devant moi sur le bureau et le son va très bien et du coup la question ne se pose même pas je vais le laisser ici et je pourrais parler j'aurai les mains tout à fait disponible pour présenter des objets etc la solution micro lavalier dans la poche à cet avantage de permettre de pouvoir se débarrasser de l'enregistreur de pas l'avoir à l'image même si pas mal de gens qui font des interviews et bien avoir le micro dans les mains moi j'aime bien ça aussi je trouve ça cool l'avantage du lavalier c'est la proximité avec la bouche évidemment et le fait que ça laisse disponible et ben le problème de ça c'est que vous devez en coller aussi sur la personne que sur laquelle vous faites l'interview alors que là dans cette circonstance comme j'explique au début je parle dedans et je passe le micro simplement le relais en lui le donnant ou en tenant à distance comme ça pour lui permettre de parler donc voilà tout ça c'était pour parler de ce petit enregistreur que je trouve vraiment excellent franchement pour le prix la qualité de son qu'il offre est tout à fait suffisante pour la plupart des situations de l'interview je pense alors évidemment vous pouvez travailler avec du super matériel professionnel beaucoup plus haut de gamme que ça mais franchement je trouve qu'il fait un super job vous serez absolument pas déçu quand tenu du prix que vous aurez dépensé pour ça donc c'est bien de l'avoir toujours dans une poche dans un sac ça permet de vous sauver la vie sur un tournage vous pouvez aussi le fixer à une perche et puis vous pouvez toujours travailler avec une perche pour vous rapprocher du sujet de la prise de vue par en haut un petit peu comme on peut le voir dans le milieu professionnel du cinéma ça on 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 Sous-titrage ST' 501